Ok, la deuxième question, à propos des Égyptiens nazariens, je pense que vous êtes d'accord que ceux qui sont d'abord issus des Évionnites, c'est bien des Évionnites qu'on a rappelés ensuite des Évionnites nazariens, plus ou moins. Évionnites et Manigris, si on fait une synthèse de ces deux idéologies, on se rapproche un petit peu du Coran actuel. Alors, dans ce domaine-là, est-ce que vous pourriez définir à quel moment dans l'évolution Évionnites judéo-nazariens, à quel moment la notion essentiellement juive d'alliance est sortie du message des judéo-nazariens ? Parce que la notion d'alliance, c'est l'essentiel du judaïsme et du cristallisme, c'est ce que nous avons encore. Non, je ne peux pas. Je ne serai pas en mesure de le faire pour deux raisons. La première, c'est une question de méthode. C'est que ce qui définit les judéo-nazariens, c'est le Coran. Et donc, je ne peux pas, ayant défini les judéo-nazariens d'une part, repartir de cette définition-là pour réanalyser le Coran. Vous voyez ? Il y a un truc qui se mord la queue, là. Et donc, je ne peux pas, après... Enfin, ce n'est pas possible, en fait. C'est comme si je... La notion d'alliance, elle disparaît quand ? Déjà, elle n'est pas disparue du Coran, loin de là, quoi. Elle est dans le Coran, encore, la notion d'alliance. Mais elle n'est pas dans l'islam, attention. Elle n'est pas dans... Enfin, il y a une notion, une forme d'alliance dans l'islam, si on veut, puisque... La soumission, c'est une forme de relation à Dieu. Mais le truc, c'est que ce n'est pas l'alliance biblique. Mais c'est ça. Mais alors, après, derrière, vous dites, les judéo-nazariens viennent des ébionites. Pourquoi pas ? Mais il faut comprendre une chose, c'est que le cheminement intellectuel qui permet d'établir l'existence des judéo-nazariens, c'est pas de partir des ébionites. C'est de partir du Coran et donc de la tradition musulmane relue d'une manière critique. Et à partir de là, on a posé l'existence des judéo-nazariens. Et une fois qu'ils existent, on se dit, mais bon sang, ils existent au 7e siècle, sans doute au 6e, d'où est-ce qu'ils viennent ? Alors là, on regarde. Est-ce qu'ils viennent d'Australie ? Est-ce qu'ils viennent d'Afrique du Sud ? Est-ce qu'ils viennent de Russie ? Non. Ils viennent vraisemblablement de communautés juives, hérétiques, judéo-chrétiennes, comme il y en avait. Alors, on va regarder un peu dans l'espèce de fatra que ça représentait. On a extrêmement peu d'informations sur le sujet. Donc, il est possible qu'ils aient été identifiés au sein des ébionites. Mais c'est pas les ébionites. C'est pas les ébionites. C'est ceux dont je parle. C'est ceux qu'on identifie à partir du Coran. Donc c'est pas les ébionites. Peut-être que s'ils étaient dedans. Peut-être qu'ils n'y étaient pas. Peut-être, mais parce qu'ils ont toujours revendiqué pour eux, a priori, ce nom de nazaréens. Et donc derrière, il faut faire attention à ça, en fait. C'est-à-dire que, par exemple, dans la thèse du père Édouard-Marie Gallet, dans sa présentation, en tout cas, je ne parle pas de son cheminement intellectuel à lui, mais dans la présentation, il y a un gros chapitre, qui est un travail de bénédictin, sur l'analyse des lapatristiques, des sources anciennes chrétiennes, qui permet d'établir l'existence de ces ébionites et de nazaréens, peut-être, au sein d'eux, et ainsi de suite. Et puis après, il va dire, de là, on peut peut-être rejoindre avec ce qu'on a établi par ailleurs. Mais on aurait tendance à penser que c'est le seul examen de lapatristique le seul examen des témoignages au sujet des ébionites qui permettrait de dire que, ben oui, il y a des communautés judéo-chrétiennes ou ex-judéo-chrétiennes qui se sont retrouvées au fondement de l'islam. Ça, c'est la démarche de Dominique Bernard, en particulier. C'est avec vous que j'en ai parlé, non, tout à l'heure ? Non, non, pardon, c'est avec vous. Excusez-moi. Et cette démarche-là, en fait, elle est un peu tronquée, en fait. C'est-à-dire qu'il ne va pas comprendre, il ne va pas voir, dans l'islam lui-même et dans le plus ancien texte, même s'il a été complètement, beaucoup, enfin, je veux dire, beaucoup remanié, qui est le Coran, il ne va pas voir dans cette source essentielle la trace, justement, du Coran nazaréen, en fait. Jusqu'à son nom lui-même. C'est ça qui est dingue, en fait. C'est son nom. Parce que le nom de Nazaréen, il n'est pas anodin. Tout à l'heure, je vous l'ai expliqué très rapidement. Ça a un sens de s'appeler Nazaréen, en fait. Et les musulmans, en fait, ont une lecture complètement idéologique de leur langue. Ils ne rentrent pas dans l'étymologie, ils ne rentrent pas dans la compréhension fine. Pour eux, leur langue, c'est la langue de Dieu, elle vient de Dieu. Et les mots disent ce qu'ils veulent dire, point barre, en fait. Et donc, ils ne veulent pas comprendre ce que veulent dire profondément les mots. Parce qu'il n'y a pas d'étymologie. Parce que s'ils veulent comprendre Nazaréen, eux, ils vont peut-être le ramener à NSR dans leur langue, et se dire, tiens, ça a un sens, et on peut faire des jeux de mots avec Ansar, qui veut dire auxiliaire, secoureur. Mais profondément, ça ne vient pas de là. NSR, ça vient de la racine araméenne. Et c'est avec Ansadeh. Et c'est, je l'ai dit, Nazaréen, Natsaréen, de Nazareth. Et ça, ça a un ancrage très profond dans la tradition biblique, en fait, et chez les premiers chrétiens. Ça a un sens, en fait, de s'appeler Nazaréen. On ne s'appelle pas Nazaréen par hasard, en fait. Et le problème, il est qu'on analyse le dossier historique comme si les mots n'avaient pas de sens, en fait. Bon, enfin, c'est un peu pointu comme discussion. Mais, bon, la chose qu'on peut retenir, la leçon en tirée, c'est que la preuve de l'existence de ce courant juif aux origines de l'islam, elle est dans l'islam lui-même, dans les textes de l'islam eux-mêmes, et en particulier dans le Coran. Et ça, c'est un des grands apports de la thèse du Père Galet. Et ça s'appuie derrière sur toute une exégèse sur laquelle on viendra cet après-midi. Sous-titrage Société Radio-Canada